bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les aides de frais du convoyer résultat définitif cafop session 2020 alors vous avez votre résultat définitif vous êtes admis encore félicitations vous attendez aussi pendant plusieurs temps les affectations dans les différents écoles de formation dans les différents cafop repartis sur toutes les tendues du territoire national c'est possible dans cette vidéo vous saurez où vous allez dire vous vous saurez que ok que les affectations avec cafop sont disponibles et étape 2 on va vous montrer étape à étape comment consulter votre résultat d'affectation et vous donner les informations qu'il faut savoir alors ne regardez pas simplement votre résultat d'affectation et vous n'avez vous ne prenez pas la peine d'avoir les informations décisées qu'il faut pour pouvoir ne pas avoir de surprise là bas donc il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir voir ces différentes informations et pour savoir comment consulter son lieu d'affectation et après l'avoir consulté son lieu d'affectation qu'est ce que vous devez faire de manière concrète ok alors sans plus tarder nous allons avant de pouvoir rentrer dans le niveau du sujet nous allons déjà vous dire de faire deux choses essentielles si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à cette chaîne parce que nous sommes là pour vous aider à réussir votre concours a réussi votre examen a réussi comme on appelle votre formation abonnez-vous partager cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer alors nous nous demandons de regarder dans la description de cette vidéo nous allons laisser notre notre contact whatsapp notre adresse email vous pouvez nous contacter en cas de besoin vous pouvez nous contacter vous avez besoin de notre aide pour la suite de votre formation néanmoins pour ceux qui souhaiteraient présenter le concours de CAFOB vous aussi regardez dans la description de cette vidéo vous verrez notre lien et qui vous aidera à avoir des outils nécessaires pour pouvoir bien vous préparer afin de pouvoir réussir comme ceux qui ont réussi maintenant alors sans plus tarder nous y allons alors c'est parce que nous nous allons sur le site date de nommer vous tapez mais traduit point maintenant-dps.org quand vous lancez vous tombez sur cette page vous voyez vous verrez vous voyez c'est qui défile la affectation au CAFOB affectation au CAFOB 2020 les résultats sont disponibles à partir du menu CAFOB bas vert des menus ci-dessus voilà ça veut dire quoi ça veut dire que les résultats d'affectation sont disponibles ou partir ou cliquer pour pouvoir pouvoir consulter son affectation alors c'est simple vous voyez vous partez dans la barre de menu vous voyez et vous verrez tout juste avant dernier voilà avant vous venez CAFOB vous tapez sur CAFOB quand vous l'avez tapé sur CAFOB cela va tourner et vous avez tombé sur cette page ok vous voyez consulter la liste consulter la liste alors avant de consulter la liste nous allons déjà vous vous donner quelques informations très simples avant de pouvoir consulter votre votre école d'affectation vous voyez résultats d'affectation CAFOB session 2020 note d'information à l'attention des candidats admis au concours d'entrée au CAFOB session 2020 le directeur oui le directeur des écoles lycées et collèges informe les candidats admis au CAFOB d'entrée au les candidats admis au concours d'entrée au CAFOB session 2020 que les affectations dans les CAFOB sont disponibles sur le site https 2.3w.men-dps.org vive-resultats-caFOB ok ça c'est le lien qui va vous mener directement sur ce site là pour pouvoir consulter votre votre résultat d'affectation n'hésitez, ne vous inquiétez pas, regardez dans la description de la vidéo nous allons mettre ce lien là qui va vous conduire directement sur ce site qui va vous permettre de pouvoir avoir accès à votre régime d'adaptation alors les instructions dans les CAFOB ou les informations très très importantes à écouter cette information et ne soyez pas dans l'euphorie pour oublier les informations qui peuvent vous aider à pouvoir réussir votre entrer au CAFOB. Les inscriptions dans les CAFOB se dérouleront du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2021 ok donc à partir du lundi 25 janvier jusqu'au 5 février vous devez vous rendre dans votre école de formation dans votre CAFOB école d'accueil qui va et vous pouvoir suivre les différentes étapes d'inscription physique vous partez faire votre inscription avant le 5 février 2021 délai de rigueur passé ce délai écoutez très bien passé ce délai les admis non inscrits seront considérés comme démissionnaires alors le déménage effectif alors vous demandez quand le déménage effectif des coûts le déménage effectif des coûts est prévu le lundi 8 février 2021 alors c'est pas loin ok donc prenez la peine dès que vous avez votre résultat mettez-vous en route déjà allez dans la ville où vous êtes affecté commencez à faire les différentes procedures renseignez-vous pour avoir les allez prendre des renseignements qu'il faut avant le 25 et le 25 faites votre inscription et attendez le 8 février pour la rentrée ok alors comme vous avez ces différentes informations donc passez maintenant à la consultation vous voyez consulter la liste mode 1 consulter la liste mode 2 pour mode 1 vous connaissez votre votre comme on l'appelle votre votre numéro votre numéro candidat ok votre numéro de table votre numéro de table vous voyez il y a l'un de vos les numéros commençons par 20 i a ok quand vous voyez 20 i a ok vous tapez vous regardez sur votre fiche vos différentes fiches d'inscription vous verrez votre numéro de table 20 i a ok ça c'est mode numéro 2 même maintenant si vous avez vous n'avez pas votre numéro de table ne vous inquiétez pas vous venez vous prenez le mode numéro 2 qui consulter la liste mode 2 ça veut dire que vous mettez votre nom et votre prénom ok d'habitude c'est nom et date de naissance mais cette fois-ci c'est nom et votre prénom donc si vous l'appelez connaît mamadou vous mettez connaît mamadou ne mettez pas connaît simplement ok vous mettez votre nom et votre prénom et votre date de naissance si vous tapez sur rechercher alors dans cet exemple nous allons mettre comme on appelle notre numéro de table par exemple cet exemple voici notre numéro de table par exemple et vous tapons sur rechercher tapons sur rechercher quand nous tapons sur rechercher nous tombons ici vous voyez félicitations félicitations ok félicitations les résultats des appartements du CAFOB c'est ce que nous avons félicitations vous voyez on donne le nom et on donne vous voyez on donne le CAFOB d'accueil à Boisseau vous voyez les inscriptions dans le CAFOB se dérouleront on rappelle encore les informations l'information voilà on donne votre nom et votre école d'accueil votre CAFOB d'accueil voilà ce candidat son école d'accueil son CAFOB d'accueil c'est à Boisseau à Boisseau à Boisseau ok à Boisseau vous voyez vous verrez à Boisseau donc il doit se rendre à Boisseau et commencer à partir du 25 les procédures d'inscription avant le 5 février pour qu'il puisse finir avant le 5 février alors félicitations encore pour ceux qui ont réussi pour ceux qui sont dans la procédure qui attendent l'année à venir ou qui n'ont pas réussi qui veulent encore tenter leur chance ne baissez pas les bras ne paniquez pas continuez parce que c'est la persévérance c'est pas la persévérance que vous allez réussir et surtout faites-nous confiance regardez-là dans la description de cette vidéo vous verrez le lien qui va vous mener qui va vous mettre en contact qui va vous mettre en contact avec nous et nous allons vous donner nous allons vous proposer nos outils qui peuvent qui aident qui pourront vous aider à réussir merci de nous avoir suivi et surtout n'hésitez pas de nous contacter en cas de besoin merci et à très bientôt au revoir